Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Karim, on t'entend ? Bonjour Karim Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette journée technologique de la pitié salpêtrière on est vraiment désolé de ne pas pouvoir la faire en présentiel mais bon je pense que c'est plus prudent même si vous avez pu sortir un petit peu hier vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde, pas beaucoup de musique mais voilà c'est comme ça, on fait avec donc écoutez, on ne va pas prendre de retard on va commencer cette session de single cell au mix voilà et je laisse Mia prendre la main pour la suite des opérations Bonjour à tous, alors je vais un peu diriger aujourd'hui la journée je vous explique, la première session ça va être une vidéo préenregistrée mais les personnes concernées vont être disponibles pour des questions à la fin pour les questions n'hésitez pas à les poser dans la boîte de conversation et je les relèverai et je les poserai directement aux personnes concernées n'hésitez pas aussi à fermer vos micros pendant la présentation c'est hyper important pour que tout le monde puisse bien entendre et les personnes concernées quand les questions vous seront posées est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo en plus du micro pour qu'on ait une visibilité de vos réponses voilà donc sans plus attendre, je vais lancer la première vidéo Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Rossi, je suis Product Manager chez BD et je vais vous présenter en quelques minutes la solution BD Rhapsody qui permet de faire un peu de multionique chez BD Qu'est-ce que la multionique ? C'est la possibilité d'obtenir, de réaliser une caractérisation phénotypique des cellules en même temps qu'on va réaliser une analyse transcriptomique de ces mêmes cellules et le tout à l'échelon de la cellule unique donc on a une diversité d'informations qui est très très complète Comment est-ce qu'on va réussir à avoir, à obtenir cette résolution et toutes ces datas autour de chaque cellule ? Vous avez ici le workflow qui peut être adopté dans le cadre de ces approches mentioniques celui qui est proposé par BD où on va retrouver une étape d'enrichissement des cellules avec du cell sorting comme réalisé classiquement en laboratoire et après cette étape d'enrichissement on va réellement marquer les cellules et les isoler via le système BD Rhapsody qui va permettre justement de passer d'une échelle bulk à un échantillon single cell pour pouvoir ensuite analyser les cellules une par une Une fois cette cell capture réalisée on va enclencher la préparation des librairies l'amplification en fait des cibles pour qu'elles soient visibles par l'outil qui va nous permettre de compter, de visualiser enfin d'obtenir en fait les datas signer un séquenceur de nouvelles générations et au terme de l'obtention de ces datas on va passer sur une étape d'analyse et d'interprétation des données qui seront permises par des logiciels d'analyse primaire, secondaire, etc. qui vont rendre les données manipulables, accessibles et interprétables surtout et puis par la suite une fois qu'on a obtenu les datas qui sont importantes et relevantes par rapport à la question biologique posée on va pouvoir repasser sur des techniques je dirais de plus grande échelle qu'est entre autres la cytométrie en flux proposée par BD depuis longtemps à propos de la technique en elle-même, du système en lui-même le BD Rhapsody le BD Rhapsody est un système composé du coup de plusieurs parties parmi ces parties on va retrouver une cartouche qui est représentée ici cartouche qui est je dirais le cœur du système et cette cartouche va être manipulée via une station de manipulation de la cartouche qui va permettre l'isolement des CD comment on va isoler les cellules ? grâce en fait à cette surface qui est ici qui est alvéolée et qui va venir recevoir les cellules chargées au sein de cette cartouche et la station de manipulation elle va permettre de traiter les cellules au sein de la cartouche pour les isoler et avancer dans le protocole si on rentre dans le détail de ce qu'est la cartouche ici vous avez une coupe de l'espèce de fer à cheval qui est là qui du coup comme je le disais est alvéolée on va retrouver ici les alvéoles le plafond en quelque sorte de la cartouche et le liquide qui circule entre les deux dans un premier temps on va charger une suspension cellulaire et les cellules représentées ici par les petits points verts vont tomber par gravité simplement dans les puits donc évidemment il y a une question de ratio entre le nombre de cellules chargées versus le nombre de puits disponibles sur le fond de la cartouche qui va permettre de répartir les cellules à une cellule par puits avec un taux de doublé de multiplète qui est assez faible puisqu'on est à environ 4-5% pour 20 000 cellules récupérées à la fin du protocole et ici vous avez une image du fer à cheval une fois chargée où vous voyez en vert les petites cellules qui se sont retrouvées dans les cavités de la cartouche une fois les cellules déposées on va utiliser un système de billes une bille qui est schématillée ici qui est couverte de structures moléculaires qui sont représentées ici, détaillées ici où on va avoir une queue de polyté qui va permettre d'hybrider les ARN, les SAG qui sont polyadéminés et tout un tas de petits identifiants des barcodes qui vont permettre d'identifier la molécule comme étant unique et comme provenant d'une cellule donc on va retrouver ici l'identifiant de la molécule, l'UMI et le cell-label qui va permettre de dire que la molécule hybridée à la surface de la bille provient d'une seule et même cellule puisque la bille va hybrider tous les ARN d'une cellule isolée dans le puits voilà la manière dont ça va se passer donc ici c'est un détail de ce que j'ai dû m'expliquer j'ai anticipé un petit peu on a le cell-label qui va permettre vraiment d'identifier la molécule comme provenant d'une cellule le UMI qui identifie la molécule comme étant unique ce qui va permettre de s'affranchir de l'IA de PCR et de permettre cette caractérisation à l'échelle single cell et non pas un bug et donc le polya va venir s'hybrider sur la structure polyqué et va s'en suivre, il est à préparation de l'hybré on a parlé des billes, voyons comment ça se passe au sein de la cartouche donc on a toujours notre cartouche avec les cellules qui sont au fond des puits et on va venir charger en excès les billes recouvertes des structures on va laver l'excès vous noterez que par puits on a une seule bille parce que la taille de la bille est prévue pour qu'un seul puits ne puisse accueillir qu'une seule bille et non pas plusieurs et une fois qu'on est à ce stade-là on va en fait liser du coup la cellule et le matériel qui était à l'origine dans la cellule qui est ici verte va venir s'hybrider à la surface de la bille et on va récupérer cette bille par l'utilisation d'aliment qui va permettre du coup de récupérer les billes et le matériel qui vont être ensuite récupérés dans un état d'or pour la préparation des billes prévues donc à ce stade on a isolé les cellules récupéré dans le matériel le taux des ARNM de chaque cellule indépendamment et on s'apprête à en faire la préparation de la bille pour le séquençage à venir ici un petit résumé du protocole que l'on vient de voir avec les images que l'on a vues avant qui ne sont pas des images faites je dirais juste à les fins d'illustration sur cette présentation en fait ce sont des images que vous pouvez constituer vous-même grâce à cette autre partie du système Rapsody qui s'appelle le scanner et qui permet de vérifier à chaque étape la bonne réalisation de l'étape la bonne réussite de l'étape ce qui permet de s'assurer que la préparation est bonne avant de s'engager sur la préparation de l'imbrerine et d'y passer du temps et avant également de faire le séquençage qui prend également du temps mais surtout qui coûte de l'argent donc on a un espèce de système de sécurité qui permet de donner le go, no go à l'opérate voici le protocole vu d'hélicoptère avec la partie la partie vraiment dont on vient de parler à savoir la transcriptomique de la cellule à l'échelon de la cellule qui peut être complémentée d'une approche protéomique où on va vraiment regarder les protéomiques par la cellule par l'intermédiaire d'anticorps couplés à des oligos qui vont venir comme en cytométrie se fixer à la surface de la cellule et à contrario de la cytométrie cette fois-ci plutôt que d'être vu via un système optique on va le voir via la lecture des séquences couplées aux anticorps excusez-moi via le séquençage et le tout via un système via des logiciels une solution de vie informatique complète qui va intégrer les différentes analyses des données de séquençage et la manipulation de ces données l'interprétation de ces données auquel au niveau des différentes applications possibles on va pouvoir travailler sur les tissus sur les cellules sur les noyaux et selon plein d'approches différentes donc double transcriptome mais aussi des approches ciblées qui vont permettre de gagner la sensibilité de réduire aussi le coût de l'expérience on va pouvoir multiplier les échantillons on va pouvoir travailler sur les répertoires humains TCR BCR les approches GDJ et on va pouvoir aussi comme je le disais précédemment compléter ces données transcriptomiques avec les données protéoniques et le tout à l'échelle de la série quelque chose d'extrêmement puissant T'arrives à la fin de la présentation et je laisse la main à monsieur Mira qui va nous parler de sa pratique du rapsoli au sein de son laboratoire merci beaucoup Bonjour à tous je remercie Thomas et Mélanie pour leur invitation pour parler de l'utilisation du système ultiomix de BD et donc je vais vous parler de l'hétérogénéité d'un fossé régulateur humain et comment on caractérise ces cellules en utilisant leur système donc je commencerai en introduction par cette revue de 2006 d'Ivan Chevak qui vous parle de plein de parfums d'hétérogénéité dans les cellules des régulatrices et cette hétérogénéité elle s'observe même dans leurs fonctions avec vous voyez à gauche des lymphocytes régulateurs qui est une FOX qui dérive de thymus et vous savez qui sont importantes pour la prévention des maladies auto-immunes des phénomènes auto-humains de l'inflammation et on peut manipuler ces cellules à des fins thérapeutiques comme thérapie cellulaire pour notamment prévenir les rejets d'organes et ces cellules dépendent de la présence d'IL2 et en l'absence de ces cellules chez les souris vous indigez un modèle qui s'appelle scurphy et la palette IPEX chez l'homme qui est fatale en quelques mois en l'absence de grève de moelle ou de thérapie génique et de façon récente depuis un peu moins de 10 ans on sait que ces cellules régulatrices jouent un rôle important dans l'homostasie tissulaire on appelle ces T-règles des T-règles tissulaires et qui viennent probablement d'ailleurs des T-règles circulants qu'on appellera systémiques ou thymiques et ces lymphocytes régulateurs tissulaires vont avoir un rôle dans la promotion de la réparation tissulaire et ça a été démontré par l'équipe de Diane Mathis et Christophe de Noy dans le muscle mais aussi dans le tube digestif par Fiona Paroy et ces lymphocytes régulateurs vont dépendre cette fois-ci la cytokine IL-33 qui est de la ramine et du récepteur ST2 et donc en l'absence de ce signal ces lymphocytes régulateurs tissulaires vont être moins fonctionnels de ne pas être présent dans les tissus et la régénération va être moins bonne ça c'est la première je dirais la première strate d'hétérogénéité mais la deuxième concernant les lymphocytes régulateurs c'est que l'expression de Fox-P3 en tout cas chez l'homme n'est pas suffisante pour définir une population homogène de l'infocytes régulateurs autant chez la souris l'expression de Fox-P3 semble être suffisante autant chez l'homme c'est plus complexe et vous avez ici une image de fax avec en abscisse l'expression de Fox-P3 et de CD45RA et vous pouvez définir trois populations en fonction du niveau d'expression de Fox-P3 et les cellules qui sont naïves qu'on va appeler fraction 1 ou t-règues naïves sont de ces t-règues qui viennent du t-inus et une fois qu'ils vont être activés vont donc augmenter leur expression de Fox-P3 et devenir ce qu'on appelle la fraction 2 et donc des t-règues effecteurs et vous allez avoir des cellules qui vont avoir une faible expression de Fox-P3 et qui vont produire des cytokines et vont avoir une fonction régulatrice à l'TV voire absente donc toutes les cellules qui expriment de Fox-P3 ne sont pas des t-règues et il y a donc une hétérogénéité ceci observé dans des maladies par exemple dans le lipid systémique ou en cas de maladies actives vous allez avoir une très forte augmentation de ces cellules Fox-P3 qu'on va dire l'eau avec et donc une diminution d'ailleurs des cellules de la fraction 2 et dans la sarcoïdose où vous allez avoir une augmentation cette fois-ci de la fraction 2 et une diminution des t-règues naïves donc cette hétérogénéité s'observe on va dire dans les t-règues circulant et aussi quand vous allez expandre ces cellules par exemple quand vous expandez la fraction 3 en présence de très fortes doses d'interleukin 2 après une actuation polyclonale vous allez voir que certaines de ces cellules vont perdre l'expression de Fox-P3 et ce malgré donc un très fort signal via le récepteur de l'eau donc le devenir des cellules est aussi hétérogène donc l'ensemble de ces cellules qui existent de Fox-P3 ne va pas se comporter de la même façon et donc ça ça justifie d'étudier ces cellules de façon séparée et ça c'est possible grâce à la citométrie en flux et on peut les séparer avec l'expression de CD25 puisque vous avez une corrélation entre l'expression de CD25 et de Fox-P3 donc les questions qu'on se pose c'est est-ce que enfin c'est du fait que les terres humains sont hétérogènes et instables et bien c'est très important de connaître leur expression on va dire de gènes leur transcriptome pour voir s'il y a des signaux des molécules qui vont pouvoir être ciblées avec pour objectif de les utiliser en thérapeutique donc c'est à ce titre que le multi-mix est vraiment intéressant donc on va vous montrer des résultats de nos premières expériences on a regardé le transcriptome des terres circulants grâce au WTA et ces cellules ont été isolées par cytométrie en flux et on a regardé l'expression de molécules de surface avec le système APSEC et donc voilà les méthodes de tri vous avez les CD4 on a isolé les CD25 plus CD127 et donc vous avez l'ensemble des cellules FOXP3 positifs grâce à ce taux de marquage et nous avons séparé donc les fractions 1, 2 et 3 et également nous avons comparé les données et donc séparé les cellules CD4 CD25 négatives naïves CD45 RA positif c'est 45 négatives toutes ces populations ont été taguées ce qui permet là encore de les séparer lors de l'analyse bioinformatique donc voilà le pipeline toutes ces cellules ont été processées via le système Rhapsody et il y a un séquençage qui a été fait avec toutes ces étapes de contrôle qualité qui sont standards on va dire dans les analyses du single cell RNA c'est ici donc on a isolé 25 000 cellules et on a obtenu 440 millions de rides et donc c'est des fichiers fax Q qui ont été obtenus et qui ont été donc transférés dans le pipeline de Seven Bridge dont on nous a parlé et donc toutes ces données tous ces rides ont été alignés sur des génomes de référence et ce que le site nous a donné comme information c'est tout ça ça a été fait en quelques heures voilà l'ensemble du pipeline c'est assez complexe mais néanmoins on va obtenir des données qui vont être analysables en tout cas transférables dans les packages sera de R et donc notamment enfin c'est très satisfaisant on peut via Seven Bridge analyser les fichiers BAM et notamment voir où les rides vont s'aligner sur notamment ici vous avez jeanne de Fox P3 ici et donc voir où est-ce que les rides vont s'aligner à partir des données qu'on a transférées donc à partir de nos 25 000 cellules l'élimination des doublets notamment on va arriver à 23 000 cellules analysées et 16 000 gènes identifiés en plus des 12 marqueurs analysés par AXEC et l'analyse non supervisée et après des réductions de dimension vous voyez qu'on peut identifier 8 populations ici de l'infocyte DCD4 les cellules triées ont été tagguées donc vous avez différents tags ici et la distribution de ces différentes populations et donc on peut superposer l'analyse non supervisée avec finalement l'analyse supervisée via définition phénotypique et donc vous avez ici à quoi correspondent ces différents tags et ici les populations sont superposées donc en regardant la distribution population par population vous voyez la fraction 2 celle qui nous intéresse qui sont des tereg effecteurs qui sont fortement le foc P3 se distribuent ici et la fraction 1 qui est en orange ici se distribue donc sur le côté gauche en même temps que la fraction 6 qui en tout cas sur le côté extrême externe à gauche sont les cellules c'est les quatre naïcs et la fraction 3 qui sont les focs c'est 45 R à négatif aux spétroles se retrouvent ici donc ça c'est la distribution via l'analyse du transcriptome ce sont les absèques mais il est évidemment possible d'analyser l'expression de molécules de surface et vous voyez par exemple ici l'intensité de violet correspond à l'intensité d'expression des molécules de surface et sur ces 45 R à positif via l'absèque on les retrouve bien ici et donc vous pouvez comparer les différents niveaux d'expression de ces molécules de surface cette fois-ci c'est les analyses bioinformatiques qui s'appellent une nébulosa qui permet de voir la distribution et la densité des différentes cellules des différentes populations et vous voyez que les celles qui expriment Helios se colocalisent avec les celles qui expriment Fox P3 ici parce qu'on a la fraction on peut subdiviser les populations les sous-populations et par exemple la fraction 2 est en réalité hétérogène quand on fait une analyse non supervisée à droite vous avez une étape indispensable qui est la vérification que cette distribution n'est pas liée à l'expression de gènes en lien avec le cycle cellulaire vous voyez que les points si G1 correspondent aux cellules qui sont en phase G1 envers G2 et l'épitose et S à phase S c'est-à-dire vous avez une distribution qui ne correspond pas à ce que vous observez et dans ça ça signifie que votre distribution est liée à des gènes non liés au cycle cellulaire et donc on peut là encore déterminer des gènes qui vont avoir un poids important dans cette distribution et qui sont foutés ici car sous les données non plus on peut également via une analyse qu'on peut appeler pseudo-time voir si la relation entre ces différentes populations et donc on voit qu'une population violette ici par exemple est à l'origine de deux sous-populations orange et verte et donc ça donne une indication sur je dirais l'évolution de ces sous-populations au sein d'un sous-groupe après on peut combiner fraction 2 et fraction 3 et on voit que les stages de population sont différentes mais on voit que dans la zone de sous-vauchement il y a en fait deux sous-populations différentes je survole mais on peut à nouveau ajouter à cette distribution l'expression des marqueurs de surface comme le HLA de classe 1 ici ou l'expression de CD25 et on voit qu'on arrive à déterminer une sous-population qui exclut très fortement CD25 et le HLA de classe 1 je vais sauter cette diapositive mais on peut à nouveau superposer l'expression de gènes avec la distribution qu'on a déterminée en A donc voilà cette diapositive qui résume l'ensemble des données qu'on peut obtenir assez facilement finalement c'est de séparer les populations par cytométrie en flux et de voir par-dessus l'expression l'intensité et densité de population en fonction de l'expression de certains marqueurs qui peuvent être soit des marqueurs de surface soit des gènes et évidemment ces populations comme elles sont taguées on peut voir où elles se projettent dans la distribution globale et par-dessus voir l'expression de marqueurs de surface tout ça ça nous permet après par bioinformatique de déterminer des signatures de transcriptomique et notamment on va pouvoir déterminer des signatures pour la fraction de soit des gènes dont l'expression augmente soit qui diminue mais également enfin voir à nouveau déduire inférer des routes de différenciation et si vous voyez que la fraction 1 peut aller vers la fraction 2 ici ou aller vers une autre population qui pose moins de cellules effectrices et déterminer les gènes qui sont importants pour telle ou telle voie on va dire de différenciation donc les applications sont multiples bien sûr dans le champ des TREG notamment dans les applications cliniques pour le contrôle qualité et ça c'est ce qu'on est en train de faire dans la thérapie cellulaire TREG deux essais thérapeutiques de phase 1 on veut mettre on peut utiliser la sigle CRN la sequencing pour valider des baux de TREG en expansion mais également pour les quarts TREG et ça c'est fait avec Julien Zuber à Imagine et d'autres possibilités d'utilisation de TREG en thérapie cellulaire vous avez ici à droite le RAP Soudi qui est au bâtiment servé au troisième étage et donc ce que j'avais dit avec Thomas c'est que on peut utiliser enfin que vous êtes invité si vous voulez à tester la machine chez nous on sera ravis de vous accueillir donc voilà j'en ai fini c'est évidemment ce que je vous ai montré c'est un travail d'équipe Mohamed Atif qui est TESAR chez nous et Mélissa Saechi qui est ingénieure en bioinformatique et qui est nos ingénieurs également et donc une grande collaboration avec les internistes et les transporteurs le centre de thérapie génique et cellulaire Néari à Saint-Louis et bien sûr Becton-Likinson avec collaboration avec les industriels voilà j'en ai fini vous avez mon adresse mail si vous voulez me poser des questions la séance est enregistrée puisqu'actuellement je suis en train d'être jury pour la première année de médecine donc d'où la nécessité d'enregistrer à l'avance voilà merci beaucoup bonjour donc du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à la poser dans la boîte est-ce que les personnes qui répondent aux questions peuvent allumer leur caméra s'il vous plaît n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez alors Karim demandez-vous de faire l'analyse TCR de vos TREG si quelqu'un veut répondre oui je peux répondre à ça bonjour Karim pas encore mais ça ça fait partie des manips qu'on a prévu pendant l'été est-ce qu'il y a une autre question combien s'est-il utilisée la machine par Gilles Maraudon environ 50 ah Élise on vous entend mal ah non votre voix allez-y on vous entend très faiblement je ne sais pas si on avait fait un test légèrement je ne sais pas si quelqu'un d'autre je vais essayer de parler fort c'est bon donc la machine elle coûte environ 56 000 euros et ensuite donc il y a un package de réactifs et bien des manips tout de la manips dépend évidemment on n'entend plus du tout ah écoutez quelqu'un peut répondre à sa place éventuellement ou est-ce qu'on pouvait écrire oui oui je peux je peux vous répondre alors il y a il y a des kits qu'il faut acheter de plus il faut prendre compte le cours de séquençage le séquençage en soi ça dépend de taille de votre librairie notre séquençage était réalisé à l'ICM et en fonction de taille de notre librairie en fonction de quantité de cellules qu'on a capturées le séquençage va coûter entre 5 et 8000 préalablement le manip en soi il faut prendre comme le prix de tri de cellules et aussi les kits pour faire le capturage et le lysis tout cela vous pouvez acheter des kits qui vous permettent de réaliser environ 4 manip par kit il y a 4 cassettes qui sont disponibles et du coup en somme ça coûte entre 2 000 et 3 000 tous les kits en somme avec un certain anticorps et les restes réactifs pour faire l'ARN en gros il faut avoir un budget de 10 000 très bien si vous n'avez pas d'autres questions on va passer à la suite est-ce que il ne faut pas oublier que la machine qui se trouve dont vous parlez elle se trouve au servi au 105 pardon à la sapétrière et que vous pouviez avoir accès en contactant Karim Dorgan et Makoto bonjour je suis Philippe Joannin je suis en fait responsable pour les ventes français Benelux je vais vous présenter la plateforme qui s'appelle Isolate CX c'est donc une nouvelle plateforme qui a été lancée récemment et qui est une plateforme qui se veut ouverte pour faire de l'analyse single cell alors en quoi consiste cette plateforme elle consiste d'une part en ce qu'on appelle un hardware c'est-à-dire qu'on va avoir un système complet une machine qui est présentée sur la gauche et qui je ne sais pas si vous voyez ma souris oui on voit votre souris d'accord et qui est donc un système complet qui va permettre d'une part de dispenser donc vous avez ici des canules de pipetage qui va permettre de dispenser des cellules dans une puce alors c'est une puce avec 5000 puits c'est une puce qui contient 5000 compartiments sous forme de nanovolumes et on va dispenser des solutions de l'ordre de 100 nanolitres de solutions contenant les puces il va y avoir ensuite intégré dans le système un système d'imagerie donc une caméra qui va scanner et qui va permettre de détecter les puits qui contiennent une cellule ou deux cellules ou zéro cellule et de ne sélectionner que les puits contenant une cellule unique et la suite est également réalisée par le système donc c'est tout en un et ça va être la dispense des réactifs pour pouvoir réaliser donc les librairies et on va aller jusqu'à la librairie finale prête à séquencer donc le système hardware va permettre de dispenser des cellules de caractériser ces cellules et ensuite de générer les librairies à l'intérieur de cette boîte nous avons également inclus des logiciels donc il y a un système pour contrôler l'instrument lui-même il va y avoir également un système d'imagerie pour analyser les images et pour pouvoir sélectionner les puits d'intérêt et des analyses de données qui se font après et qui sont également proposées et la troisième partie c'est ce qu'on appelle nous les chimistes c'est-à-dire les kits donc c'est un système qui est ouvert on va pouvoir utiliser des kits Takara pour pouvoir faire du RNA sec du DNA sec du TCR sec mais également des méthodes maison et des kits autres pour pouvoir par exemple faire de l'épigénétique ou de développer vos propres protocoles à partir de là le système a des avantages qui sont d'une part au niveau du contrôle des données vous avez sélectionné seulement les puits d'intérêt qui contiennent les cellules que vous l'analysez et de fait ne vérifiez et n'analysez que le nombre de cellules qui vous intéressent selon les protocoles et selon vos expériences au niveau de la confiance dans les données vous avez combiné à la fois l'imagerie et la génomique vous n'avez pas lié au système de dispense de limitation au niveau de la taille des cellules je reviendrai dessus et vous pouvez également faire un design expérimental en intégrant par exemple des contrôles positifs ou des contrôles négatifs pour voir si par exemple vous avez eu des listes cellulaires qui vont générer éventuellement du background vous pouvez décider de ne sélectionner que mettons une dizaine de puits vides aussi comme contrôle négatif enfin la flexibilité va vous permettre de réaliser entre 1 à 8 échantillons par run donc vous pouvez diviser la puce en 8 si je puis dire pour passer 8 échantillons ou en passer qu'un seul vous pouvez également sélectionner les cellules vous pouvez sélectionner via par exemple des anticorps au niveau des phénotypes et vous avez de très nombreuses applications qui sont disponibles je reviendrai dessus alors comment ça se passe en réalité vous démarrez avec une plaque 384 classique dans l'appareil dans lequel vous allez mettre entre 1 à 8 de vos échantillons qui sont en fait des suspensions cellulaires et le système contient 8 canules de pipetage qui vont aller donc piocher dans ces puits et dispenser vous le voyez ici sous forme de carré chaque couleur de carré correspond à un échantillon donc l'échantillon sera dispensé ici, ici, ici là, là et là l'échantillon 2 et ainsi de suite et le système va dispenser très rapidement puisque en 15 minutes vos cellules sont dispensées dans la puce pour être ensuite scannées dans la foulée via le scanner intégré enfin, c'est une caméra intégrée et après dans la foulée il va y avoir la mise en place de la librairie qui va se faire encore une fois dans la machine tout est évidemment sous contrôle au niveau de l'humidité et de la température puisqu'on va dispenser des petits volumes entre 35 et 100 nanolitres ce qui va aussi participer à la baisse du coût des librairies le scan d'isage est automatique on va scanner avec deux couleurs et on va ainsi pouvoir détecter les puits qui contiennent cellules on va éliminer les puits qui en contiendront deux qui en contiendront pas et qui contiendront des cellules qui sont lisées et pour ça on va utiliser le urproprium également et on va regarder la coloration rouge pour éliminer les puits alors un exemple concret par exemple sur des cellules neurales humaines fétales de neurones humains qui ont été sélectionnés par Fax et ensuite dispensés dans le système Icelate ce que l'on voit ici c'est qu'un puits qui sera sélectionné contiendra une cellule unique on voit ici avec la coloration ux du noyau et il n'y aura pas de cellules mortes puisque l'iodopropilium ne donne rien quand on regarde par exemple des puits qui contiennent deux cellules ou des puits qui contiennent une cellule morte à ce niveau-là ces puits seront éliminés de l'analyse et il n'y aura pas de réverse transcription qui se fera à l'intérieur de ce puits et là où ça devient intéressant c'est quand on parle de doublets le système arrive à discriminer des doublets qui sont souvent des cellules qui sont adjacentes et à coller et ce que l'on voit ici on a un cluster qui, alors ça peut être aussi des fois des cellules en division mais dans la majorité des cas ça peut être des doublets et ces doublets seront discriminés et éliminés par le système alors l'avantage c'est que comme je l'annonçais on peut travailler sur un très grand nombre de cellules différentes un des cas de figure les plus on va dire difficile c'est au niveau des cardiomyocytes adultes donc Max Planck Institute par exemple ils ont travaillé avec le système pour spécifiquement travailler sur des cardiomyocytes qui font plus de 100 microns donc c'est un véritable challenge c'est des cellules qui sont longues qui sont relativement on va dire lourdes dans le sens où elles ont tendance à sédimenter mais le système comme il est programmable a été capable de pouvoir mettre en place une distribution effective de ces cellules et ce que l'on peut voir ici c'est qu'on arrive ainsi à détecter des cellules qui peuvent être mono ou polynucléées donc dans ces cas-là on va utiliser Cell Tracker pour s'assurer qu'on a bien une seule cellule et on va regarder au niveau des colorations d'API que l'on a des cellules qui peuvent être polynucléées et on va pouvoir faire des clusters à partir de multinucléées ou single nucléées de cellules avec un seul noyau le système Isolate permet de travailler donc vous avez ici une liste non exhaustive de tous les types cellulaires sur lesquels on a travaillé on peut travailler également dans le cadre de projets cancer où on est avec des cellules qui sont congelées avec des noyaux ou on peut travailler avec des sphéroïdes donc là je prends vraiment tous les extrêmes sachant qu'on a pu travailler avec un grand nombre d'autres cellules qui sont moins extrêmes là ce sont des maniques qui ont été faites avec le DKFZ en Allemagne où ils ont travaillé sur des sphéroïdes dérivés de cancer en culture 3D et ils peuvent dispenser soit des amas de cellules soit cellules uniques sur la puce pour ensuite les analyser et pareillement sur des noyaux donc là c'est une manip qui a été faite au MD Anderson Cancer Center où là ils ont travaillé à la fois sur des noyaux de cellules cancéreuses et sur des cellules entières et ils ont montré par exemple sur les noyaux ils peuvent différencier encore une fois via l'imagerie les noyaux tumoraux qui sont relativement importants et monstrueux versus les noyaux non tumoraux et de ce fait ils ont pu enrichir leur préparation en ne sélectionnant que les puits contenant les noyaux tumoraux ce qui permettait ainsi d'une part d'enrichir et d'autre part de diminuer les coûts de séquençage en ne s'intéressant qu'au séquençage des noyaux tumoraux alors les applications sur ce système sont multiples on a un très grand nombre d'applications actuellement disponibles et puis des applications qui sont en cours de développement notamment chez certains de nos clients on distingue deux types d'applications des applications sur lesquelles on va répondre nous avec des kits complets c'est le cas par exemple pour le full transcriptome où on a un kit qui va permettre de réaliser ce type d'application c'est également le cas pour le 3' tag counting et pour le TCR sec ce qui est intéressant c'est qu'on a également des protocoles qui existent ce sont des protocoles c'est à dire qu'ils ont été réalisés par nos clients développés et ils n'utilisent pas forcément nos kits alors on a des protocoles avec par exemple du full transcriptome et de l'enrichissement on a des protocoles full transcriptome qui ont été développés sur Oxford Nanopore on a également des protocoles de DNA sec qui ont été faits avec un kit qui est notre kit picoplex pour les très faibles quantités jusqu'à l'échelle d'astembre unique d'ADN il y a un protocole qui a été également développé au BGI cette fois-ci ce n'est pas avec notre chimie et puis pour faire d'autres applications tels que de l'épigénétique on a des développements qui ont été réalisés par exemple à Stanford University avec la TACSIC ou laboratoire Unicov pour le cut and tag donc pour l'analyse des modifications d'histones et des protocoles qui sont en développement tels que des combinés le RNA sec avec ATAC sec qui se fait également près de Nicholson et puis d'autres protocoles en cours tels que par exemple une approche combinatoire pour pouvoir travailler sur plusieurs centaines de milliers de noyaux alors l'un des gros intérêts de la plateforme qui la rend assez intéressante par rapport on va dire au système de type 10X qui sont un peu partout c'est la possibilité de faire du full length et donc de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations par rapport à du 3 prime tag counting ce protocole est complètement automatisé sur l'iCellate comme vous pouvez le voir depuis la dispense jusqu'à la librairie en mettant également les index la tagmentation tout est automatisé dans la plateforme sur ce système de puces et le process dure une journée les kits qui sont utilisés ce sont les kits bien connus de Takara Clontech à savoir la technologie Smart les kits Smartsec V4 notamment l'avantage de ces kits c'est que l'on va avoir d'une part un très grand nombre de gènes détectés donc là par exemple sur des cellules K562 on arrive à détecter plus de 5000 gènes et ce sont principalement des exons comme vous pouvez voir ici les avantages de travailler sur du full length c'est d'une part d'avoir une couverture complète au niveau des gènes ce qui permet par exemple par rapport à du 3' tag counting que l'on voit ici en noir de pouvoir s'intéresser aux variants au SNIP et d'avoir une couverture pour détecter l'ensemble des SNIP donc là par exemple si on regarde sur un mapping qui a été fait sur un millier de cellules HEK 293 ce que l'on voit c'est que quand on est sur une couverture mettons 30x si on compare ce qu'on obtient en 3' tag counting donc typiquement avec du 10x par exemple versus ce que l'on obtient avec l'isolate avec le full length on va pouvoir détecter beaucoup plus de SNIP et notamment des SNIP qui peuvent avoir un fort intérêt tout ce qui va se retrouver par exemple en 5 trim et c'est ce que l'on voit sur cette slide aussi où là on s'est intéressé à une protéine du protéasome la sous-unité alpha 4 qui est multi-splice et ce que l'on voit c'est que dans ce cas-là ce gène qui contient 9 exons on va pouvoir voir les variants splicing en 5' comme en 3' là où par exemple sur du 3' tag counting on sera aveugle sur les splicing en 5' on ne pourra détecter que les variants en 3' ça c'est un point un autre point ça va être aussi de regarder ce que l'on peut détecter au niveau de SNIP particulier donc là c'est une analyse qui a été faite sur une dizaine de gènes et sur ces gènes on voit qu'il y a des SNIP qui peuvent être ils sont indiqués ici en rouge et ces SNIP peuvent être soit en 3' auquel cas ils seront détectés par la méthode 3' tag counting ou ils peuvent être en 5 crimes comme c'est le cas ici pour ces gènes et à ce niveau là seule la méthodologie isolate full length permet de détecter quand on est par exemple sur le 10x on ne peut tout simplement pas les voir qui sont en 5 crimes alors un autre point c'est la détection des gènes de fusion donc là on a regardé sur 2 protéines NUP214 et XR3 qui peuvent effectivement donner des fusions et ce gène de fusion va pouvoir être détecté au niveau des jonctions mais au niveau également des ce qu'on appelle les spanning transcripts et là tous ces gènes de fusion seront encore une fois détectés via la méthode full length et ne peuvent pas être détectés quand on regarde sur du 3' tag counting un autre point intéressant aussi quand on fait du full length c'est qu'on peut détecter beaucoup plus de gènes et donc mieux caractériser des cellules que quand on travaille sur du 3' tag counting donc là cette manip a été faite en interne sur des lymphocytes B et ce que l'on a comparé c'est d'une part le nombre de gènes que l'on pouvait détecter quand on faisait du 3' tag counting c'est ce que l'on voit ici en rouge orangé versus en bleu quand on fait du full length ce que l'on peut voir c'est qu'on détecte beaucoup plus de rides et donc beaucoup plus de gènes ici en orange c'est des manip qui ont été faits en bulk avec le smartsec V4 et bien évidemment en bulk on détecte toujours plus de gènes mais le gros intérêt c'est de voir qu'en full length on va détecter plus de gènes et donc mieux caractériser des cellules versus en 3' tag counting donc les avantages du full length c'est d'une part d'avoir plus de détails sur le transcriptome donc plus d'informations mieux caractériser les cellules pouvoir voir les variants splicing notamment en 5' et donc avoir des données de meilleure qualité avoir la capacité de détecter beaucoup plus de SNIP et donc de mieux comprendre la biologie et puis une meilleure sensibilité pour le nombre de transcripts que l'on va pouvoir détecter et j'en ai fini avec ma présentation j'aurais bien souhaité inviter un scientifique malheureusement les machines qui ont été les systèmes qui ont été installés sont principalement en Allemagne on en a une dizaine en Angleterre en Hollande et en France on en a récemment installé un mais il n'y a pas encore de manip que l'on peut présenter ça sera avec plaisir l'année prochaine il a été installé à l'Egypte sur la plateforme Ligand donc à Lille le laboratoire du professeur Froggol merci beaucoup est-ce que vous avez des questions vous pouvez écrire vos questions dans le chat Karim Dorgan dans le prix de la machine le prix de la machine le système iSelect complet c'est-à-dire le système qui permet de faire ainsi que les logiciels c'est 225 000 euros et Nadelle les réactifs par RON les réactifs par RON c'est un peu plus difficile à répondre parce que ça va dépendre des protocoles par exemple sur les protocoles ataxiques ce sont des protocoles maison si je puis dire qui ont été mis en place et il n'y a aucun de nos kits donc on peut utiliser ses propres réactifs auquel cas ça sera le coût des réactifs si on regarde mettons un protocole de type full length avec nos kits dans ces cas-là on va être avec des coûts de réactifs par RON de l'ordre de 1500 euros pour aller jusqu'à la librairie après il y a le prix du séquençage encore une fois ça va vraiment dépendre du protocole que l'on souhaite faire alors Karine Dorgan demande combien de temps entre la distribution des cellules et l'optimation de l'hybré alors là encore ça dépend du protocole c'est mais en règle générale on considère que en gros c'est une journée on peut il y a des des façons aussi d'arrêter le protocole si on souhaite on peut donc avoir ce qu'on appelle des safe stops c'est-à-dire arrêter le protocole on peut dispenser les cellules analyser ensuite les cellules et si on veut prendre son temps pour analyser les cellules du coup on peut congeler la puce et reprendre ensuite le protocole pour la dispense des réactifs et générer les librairies le lendemain si on veut tout faire dans la foulée ça se fait en gros dans la journée si on veut s'arrêter pour prendre son temps et regarder au niveau des puces des cellules qu'on veut analyser on peut couper et ensuite le relancer le lendemain pour la deuxième partie la dispense des cellules est rapide donc ça c'est aussi un point important parce qu'on ne veut pas comme dans un fax par exemple attendre des cellules qui attendent pendant des heures et voir le transcriptome changer donc là en 15 minutes on a dispensé les cellules elles ont été scannées analysées et ensuite on peut soit les congeler soit directement lancer la suite avec la partie librairie alors il y a une question qui est c'est la machine qui trie et séquence je n'ai pas compris votre comparaison alors en fait le système isolate la machine proprement dit va prélever les cellules les dispenser dans la puce scanner la puce pour ensuite qu'on puisse savoir quels sont les puits que l'on veut exclure ceux qui contiennent par exemple deux cellules trois cellules ou qui n'en contiennent pas la machine dans la foulée va générer les librairies prêtes à être séquencées et au final vous aurez mettons 2000-3000 librairies qui sont générées vous allez récupérer la puce vous allez donc un petit système après qui se passe à l'extérieur qui permet de centrifuger dans un tube vous avez votre tube qui contient toutes les librairies barres codées avec UMI etc prêtes à être séquencées une fois qu'elles seront passées sur buide en pure donc en gros vous finissez avec un tube Ependorf qui contient l'ensemble des librairies que vous pouvez ensuite passer dans le séquençage enfin dans le séquenceur sinon le système lui-même va réaliser tout depuis la dispense des cellules jusqu'à la génération des librairies vous n'avez plus qu'à séquencer je ne sais pas si j'ai été clair alors il y a Karine qui demande si on compare par rapport à la machine précédente moins de cellules distribuées mais tout est automatique absolument donc tout est automatique en revanche on sera sur des nombres de cellules qui seront autour des entre 1500 et 2000 cellules par plus après il faut réfléchir à la manip par exemple actuellement beaucoup de personnes travaillent avec des systèmes type droplet à très haut débit qui permettent d'analyser 10 000-20 000 cellules après on va par exemple s'intéresser à un type particulier de cellules qui peut être sorti par fax ou que sais-je et avoir plus d'informations sur ces cellules donc pouvoir faire du séquençage en pérenne pour du full length on ne peut peut-être pas le faire sur 10 000 ou 100 000 cellules parce qu'à ce moment-là ça devient hors de prix rédhibitoire mais si on a sélectionné un certain type de cellules sur lesquelles on s'intéresse particulièrement on peut dans ces cas-là avec moins de cellules essayer d'avoir plus d'informations et là le système sera parfait parce qu'il permettra de faire du full length et derrière au niveau des séquençages de moins de cellules d'avoir quand même beaucoup plus de gènes exprimés on a en moyenne entre 2 à 5 fois plus de gènes sur le type cellulaire par rapport à des manips en droplet donc ça permet de mieux caractériser d'une part les types cellulaires et d'autre part de voir principalement les gènes faiblement exprimés qui sont en règle générale les gènes d'intérêt puisque régulateurs donc là on va vraiment jouer sur dans la combinaison des performances de nos kits SmartSec et de la machine qui va permettre de l'automatiser merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions ? Karim qui demande le nombre de gènes reste plus faible qu'avec le rhapsody alors il faudrait faire des comparaisons si je puis dire cellules versus cellules je ne bon il faudrait qu'on voit ce que ça donne moi ce que je peux dire c'est que les kits qui sont utilisés ce sont les kits que Takara Clone Tech a lancé depuis de nombreuses années qui sont les kits SmartSec type par exemple SmartSec V4 ou autre que beaucoup de plateformes utilisent et beaucoup de chercheurs utilisent quand ils sont sur des très faibles quantités alors souvent c'est en bulk et ce que l'on a montré c'est qu'on avait autant quand on travaille avec ces kits en manuel autant de gènes exprimés détectés si je puis dire que lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de la technologie automatisée sur le iCellate alors Makoto parlait de 1700 gènes par cellule là encore une fois ça va dépendre 17 ça semble beaucoup ça va dépendre de plusieurs choses ça va dépendre du type cellulaire par exemple sur les cellules K562 on en détecte plus de 10 000 quand il s'agit de l'infocyte B on en détecte 2000-3000 ça va dépendre aussi de la profondeur de séquençage donc ça va dépendre d'un certain nombre de critères mais le système est connu pour pouvoir détecter par exemple je prends un exemple tout simple c'est dans les projets Human Cell Atlas qui sont faits en règle générale avec des technologies de type droplet derrière sont utilisées des technologies type SmartSec 2 SmartSec V4 donc les technologies par exemple que l'on vend sous forme de kit pour pouvoir détecter beaucoup plus de gènes 3 à 4 fois plus de gènes donc on sait beaucoup on va dire comparé avec les technologies droplet il faudrait voir ce que ça donne avec le système Rhapsody avec les mêmes manies bien sûr alors est-ce que la machine est utilisable en collaboration à Lille ? alors oui puisque ça sera une plateforme ouverte donc on pourra tout à fait collaborer alors ils viennent de l'acheter elle a été installée tout récemment et ils vont commencer à faire les manips je crois à la rentrée donc à partir de septembre vous pourrez tout à fait collaborer avec Julien De Rope par exemple pour mettre en place ou Fabien Delahaye pour mettre en place des premières manips et eux ils sont ouverts à être prestataires de services ou collaborateurs très bien s'il n'y a pas plus de questions on va passer à la suite je laisse quand même un peu de temps pour voir si les questions arrivent mais je pense que c'est tout merci beaucoup donc moi je suis Olivier je suis le responsable génomique chez Proteigen un distributeur donc basé en France et donc je m'occupe particulièrement de la gamme Mission Bio je remercie déjà donc les organisateurs aujourd'hui pour me laisser l'opportunité de vous présenter la plateforme single cell multi-homique Tapestry de Mission Bio notamment ces applications en oncologie après une introduction je laisserai la parole au docteur Nabi Masla de l'unité INSERM 1131 et l'hôpital Saint-Louis pour la partie application qui vous présentera donc l'intérêt du single cell sequencing dans un modèle de tumeurs myéloïdes les néoplasies myélo-prolifératives alors donc d'abord une courte introduction donc sur la technologie Mission Bio alors donc le postulat de départ c'est en fait que le cancer donc va être une maladie en fait qu'on appelle hétérogène dans le sens où elle est composée en fait de plusieurs clones qui vont avoir une origine commune c'est à dire un clone avec une mutation et ces clones vont ensuite évoluer en acquérant différentes mutations donc ici en blanc et par exemple on va créer différentes populations clonales c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité clonale ces clones vont se comporter différemment dans le sens où ils vont croître à des vitesses différentes dans des proportions différentes et surtout peuvent réagir différemment à des thérapies c'est donc extrêmement important dans le suivi d'un cancer de pouvoir identifier ces clones donc au cours de la pathologie et d'un traitement la première stratégie la plus traditionnelle consiste à faire ce qu'on appelle un séquençage de masse ou bulk sequencing le problème du bulk sequencing si on peut dire c'est que l'on va s'intéresser essentiellement en fait à une moyenne et notamment on va ne pas prendre en compte ce qui se passe au niveau cellulaire donc on peut voir par exemple ici au niveau de la cellule unique ce qui peut conduire à l'omission d'événements rats qui vont être finalement noyés dans la masse et rester invisibles si on résume ici donc en séquençage de masse qu'en bulk NGS on va avoir un échantillon des millions de rides et finalement on va analyser donc la présence de mutations au sein des clones qui vont constituer en fait une moyenne des mutations présentes sans préserver le profil mutationnel au niveau cellulaire à l'inverse avec la technologie tapestrie on va avoir en fait non pas un seul échantillon mais des milliers d'échantillons qui vont correspondre à des milliers de cellules individuelles et ce séquençage va permettre de préserver et de regarder ce qui se passe en fait au niveau cellulaire de garder la précision cellulaire et de pouvoir identifier les différents clones avec les différentes cellules c'est à dire qu'on va pouvoir vraiment savoir quelles variants sont présents dans chaque cellule pouvoir suivre les différents clones et aussi c'est extrêmement important identifier des mutations ce qu'on peut voir ici dans cellules 3694 et 3696 des mutations rares qui n'auraient pas pu être identifiées par le séquençage de masse la stratégie globale de Mission Bio repose sur trois éléments le premier élément c'est bien sûr la présence de kits qui vont différer entre eux par le choix que vous allez faire au niveau des panels d'oligo pour cette plateforme multi-homique à la fois ADN et protéines je vais revenir après en détail là-dessus l'instrument qui va permettre la genèse des librairies NGS Single Cell et la partie analytique bioinformatique qui est libre d'accès tout d'abord quelques caractéristiques principales de l'instrument tapestry donc c'est un instrument qui va permettre de faire ce qu'on appelle du target Single Cell DNA SecondSync par ampli conseq et également regarder l'expression des protéines de surface Pour cela on va pouvoir rechercher la présence de SNV l'insertion des létions sur plus d'une centaine de loci on va pouvoir également regarder ce qui se passe au niveau des CNV que ce soit au niveau du gène ou au niveau du chromosome et ceci donc pour chaque manip sur environ 5000 à 10 000 cellules uniques donc ça générait 5000 à 10 000 data La sensibilité du système est très bonne puisqu'on va pouvoir identifier des clones rares avec une sensibilité qui peut descendre jusqu'à 0,1% Vous avez le choix de travailler donc avec des panels soit catalogues ou soit à façon et cette technologie est compatible avec différents tissus on va voir ici donc on a déjà réalisé des expériences sur l'ensemble des tissus qui sont présents ici sur la droite on peut travailler donc bien sûr sur des biopsies liquides on peut travailler sur également des tissus solides alors qu'ils soient frais ou congelés avec un protocole d'isolation des noyaux qui a été développé par Mission Bio il faut savoir donc que comme on travaille sur l'ADN c'est beaucoup plus stable que l'ARN donc on obtient des résultats très très robustes y compris sur des échantillons qui seraient particulièrement dégradés le workflow général c'est celui-ci donc la première étape va consister bien sûr à choisir votre panel d'intérêts deuxième étape ça va être la genèse des librairies single cell à l'intérieur de l'instrument je vais revenir après sur cette étape et cela va ensuite s'intégrer dans votre workflow habituel de séquençage NGS avec des plateformes Illumina et enfin en dernière partie la partie d'analyse bioinformatique qui se fait en ligne et qui est en accès libre ce qui se passe en fait dans l'instrument c'est donc un instrument qui fonctionne avec de la microfluidique avec deux étapes d'encapsulation la première étape d'encapsulation va consister à encapsuler dans les microglouflets votre cellule avec des protéases les protéases vont bien sûr dégrader les protéines et permettre d'avoir un accès au lysa cellulaire on a ensuite une deuxième étape d'encapsulation qui va consister à venir ajouter les réactifs les primers à votre gouttelette pour pouvoir ensuite réaliser de l'amplification ciblée donc par ampli conseq concernant les protéines on a une étape préalable ici en amont qui va consister à venir marquer vos cellules avec un anticorps qui va contenir un tag cet anticorps va ensuite être dégradé ici par les protéases permettant de libérer le tag tag qui va être ensuite ici dans ces étapes-là pouvoir être amplifié afin d'identifier les protéines qui se sont fixées à votre cellule les anticorps qui sont fixées à votre cellule au niveau des panels qui sont disponibles on dispose d'un certain nombre de panels catalogues ici sur la gauche il y a bien sûr la possibilité également de créer des panels à façon on peut soit les créer complètement des nouveaux ou soit bien sûr partir également de ces panels catalogues et venir ajouter ou enlever des cibles d'intérêt les panels catalogues peuvent trouver en pliquant et on dispose également d'un cocktail d'anticorps d'une trentaine d'anticorps qui permet de couvrir une grande partie des protéines de surface là également c'est aussi également complètement customisable puisqu'on peut également ajouter ou enlever des anticorps au niveau des applications vous pouvez retrouver sur le site Mission Bio la liste des publications vous en retrouvez ici une certaine partie récente sur les applications majeures telles que les résistances thérapeutiques tout ce qui concerne le MRD donc la minimale residual disease ou l'hétérogéné clonale et le gène editing voilà j'en ai terminé donc pour cette courte introduction sur la technologie tapestry donc je vais laisser maintenant la parole au docteur Nabi Masla je remercie d'ailleurs chaleureusement pour sa présence aujourd'hui et on pourra se retrouver donc juste après si vous avez des questions alors bonjour à tous je m'appelle Nabi Masla et je travaille à l'hôpital Saint-Louis dans l'unité Inserm U1131 et au laboratoire de biologie cellulaire et dans notre unité nous nous intéressons à un type de tumeur hématologique particulier que l'on appelle les néoplasies myeloprolifératives et qu'il convient un peu de définir avant de vous présenter un petit peu l'intérêt du séquençage à l'échelon unicellulaire dans ce type de tumeur alors les néoplasies myeloprolifératives sont en fait un groupe hétérogène de maladies qui sont caractérisées par une anomalie de la cellule sous-schématopoïétique et qui aboutissent à la prolifération tumorale de cellules myéloïdes matures qu'on peut décomposer en trois maladies différentes ce peut être une prolifération tumorale de globules rouges et dans ce cas-là la maladie sera appelée une polyglobulite vaquèse une prolifération tumorale de plaquette plutôt et dans ce cas-là on appellera ça une thrombocytémie essentielle et ou une prolifération de globules blancs associés surtout à des fibroblastes qui prolifèrent dans la moelle osseuse siège de l'hématopoïèse et dans ce cas-là on appellera ça une hyelofibrose qui peut pouvoir être primitive ou secondaire aux deux autres maladies citées précédemment alors on sait aujourd'hui qu'il existe des mutations initiatrices de ces néoplasines et le prolifératif initiatrices parce qu'on sait que leur seule présence suffit à reproduire un phénotype le phénotype de la maladie lorsque présente chez la souris ces mutations initiatrices sont aujourd'hui au nombre de trois on a des mutations qui sont connues dans le gène JAK2 JAK2-V617F qui est présent d'une proportion importante des cas ou des mutations plus rares dans l'exon 12 et non pas l'exon 14 deuxième gène par ordre de fréquence le plus fréquemment muté et le gène de la calréticuline qui est une protéine chaperone et on a également des mutations dans le gène du récepteur de la thrombopoïétine qui est le gène MPL dans tous les cas ces mutations initiatrices ont pour effet commun d'activer de manière constitutive la voie JAK-STAT qui est à l'origine de la prolifération tumorale incontrôlée alors l'évolution naturelle des néoplasines et des prolifératives il faut savoir qu'il y a une évolution qui est sans traitement qui est irrémédiable vers la myelofibrose ou la transformation vers des maladies plus agressives qui constituent des urgences médicales qu'on appelle des leucémi-aigus qui sont myeloblastiques en général et on sait aujourd'hui que l'évolution clinique de ces malades est fortement reliée à l'acquisition de mutations additionnelles en plus des trois mutations que je vous ai citées précédemment dans ce type de maladie et toutes ces mutations que je vous ai encadrées ici peuvent atteindre des voies de signalisation des voies cellulaires différentes comme d'autres voies de signalisation comme ici la voie RAS ça peut atteindre des facteurs de transcription comme TP53 ou RUNX1 ou des gènes de l'épigénétique tels que DNMT3A ou T2 ces mutations pour certains sont considérées comme de mauvais pronostics l'exemple typique c'est l'acquisition des mutations TP53 et l'association à la transformation aiguë de ces maladies alors voici la fréquence un peu pour vous schématiser ça de ces mutations qu'on retrouve chez les malades vous voyez qu'en tête on retrouve les mutations initiatrices bien évidemment avec la mutation JEC2V617F fortement en tête et ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que l'acquisition de toutes ces mutations additionnelles qu'on retrouve ici parfois dans un pourcentage important de cas se fait de manière aléatoire dans les cellules et contribue à l'évolution clinique des malades donc réciproquement aujourd'hui on admet que cette évolution clinique est fortement corrélée à l'acquisition de mutations et donc à l'évolution clonale dans les cellules des malades qui sont atteints de ce type de maladies alors comment approcher au mieux cette évolution clonale de deux manières différentes la première c'est en essayant de regarder quelle est la répartition des mutations décrites précédemment au sein des cellules des malades et donc ce qu'on considère vrai aujourd'hui c'est qu'à la phase inaugurale de la maladie on a une une seule mutation la mutation initiatrice qui est responsable du phénotype de néoplasie myeloproliférative comme vous le voyez ici dans le cadre et du haut et au cours de l'évolution de la maladie le risque augmente avec l'acquisition de mutations qui se fait vraiment de manière aléatoire avec ici vous voyez une mutation qui va être acquise dans le clone responsable de néoplasie myeloproliférative où on peut avoir une acquisition de clones qui vont survenir dans des cellules adjacentes et contribuer à la diversité clonale de la maladie et au risque augmenté de transformation en leucémie du myeloplastique le deuxième paramètre qui est important pour apprécier au mieux cette évolution clonale c'est d'essayer de regarder quel est l'ordre d'acquisition des mutations dans ce type de maladie puisqu'il a été montré récemment dans ce type de tumeur que l'ordre d'acquisition des mutations avait un impact sur le type de néoplasie myeloproliférative et sur son pronostic puisque vous voyez ici avec un exemple de deux gènes l'acquisition de mutation de JAK2 ou de TET2 que l'acquisition d'une mutation de JAK2 avant l'acquisition d'une mutation de TET2 entraîne dans une proportion plus importante de cas un phénotype de polyglobulite vaquèse alors que l'inverse l'acquisition d'une mutation de TET2 avant l'acquisition d'une mutation de JAK2 entraîne un phénotype plutôt de thrombocytémie essentielle avec des malades qui ont un pronostic plus péjoratif lorsqu'ils ont acquis une mutation de JAK2 avant la mutation de TET2 avec une survenue de thrombose beaucoup plus importante alors ces deux éléments que sont l'étude de la répartition des mutations et l'ordre d'acquisition des mutations dans les cellules des malades permettent de reconstituer ce qu'on appelle l'architecture clonale des malades qui est aujourd'hui capitale pour essayer de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie évolutive et la réponse au traitement alors on en a discuté mes collègues en ont discuté précédemment donc les méthodes d'approche qui permettent l'analyse en single cell existent beaucoup en ce qui concerne l'expression génique avec des techniques maintenant de haut débit qui permettent d'isoler des cellules et de réaliser du RNA sec associé avec une expression génique détectée sur de nombreux gènes mais bien évidemment ces techniques ne permettent pas d'approcher le génotype et l'architecture clonale des cellules dans les méthodes qui permettent d'étudier le génotype et l'ADN des cellules on a les techniques historiques qui sont les systèmes de culture en colonie ou de tricellulaire en une cellule par puits en cytométrie qui sont toujours utilisées et qui sont suivies de techniques de séquençage ou de PCR multiplex à la recherche de mutations ciblées la technique mission bio qui vous a été présentée par Olivier précédemment elle a pour avantage de permettre l'isolement à l'échelon de micellulaire à haut débit vraiment je vous remontrerai ça tout à l'heure et associé à un séquençage en haut débit également sur un panel de gènes qui peut être customisé et qu'on a réalisé sur une vingtaine de gènes qui sont les plus fréquemment mutés dans les néoplasines myeloprolifératives et que je vous ai présentées précédemment alors pour un petit peu illustrer la puissance de cette technique là je dirais j'ai choisi de vous présenter des données qu'on a engrangées sur un sous-type particulier de néoplasie myeloproliférative et qui sont mutés pour le gène TP53 alors comme vous devez le savoir les mutations de TP53 sont comme dans tous les cancers considérés comme un facteur de mauvais pronostics indépendants puisque ils impactent fortement la transformation en leucémie aiguë myeloblastique et que à la transformation on retrouve dans 50% des cas de leucémie aiguë myeloblastique secondaire à une néoplasie myeloproliférative une mutation de TP53 donc la question importante elle est plutôt d'ordre descriptive sur ce travail elle est de répondre d'abord à ces deux questions qui sont comment apparaissent ces clones TP53 chez les malades en phase chronique et comment éventuellement ils sont sélectionnés chez les malades et donc nous avons étudié l'architecture clonale de huit malades atteints de néoplasie myeloproliférative dans leur progéniteur CD34+, des malades qui présentaient des mutations TP53 détectées en MGS dit en masse ou en bulk présentées par Olivier précédemment alors en termes de résultats donc vous voyez ici les critères de qualité donc je vous disais que c'était une méthode qui permettait l'isolement des cellules à OD8 et on a réussi sur huit malades à isoler près de 46 000 cellules comme vous le voyez ici avec une moyenne de cellules par patient à 5700 cellules par malade avec vous voyez ici une technique de NGS en amplicon qui permet d'avoir un nombre de rides raisonnable par amplicon 110 rides par amplicon par cellule avec un taux d'allèle dropout qui est assez faible et un nombre de variants détectés par malade de l'ordre de 5 avec de manière plus importante des substitutions nucléotidiques détectées alors quand on regarde maintenant l'architecture clonale des malades donc je vous ai mis quelques exemples pour vous illustrer la chose ce qu'on arrive à reconstituer ici vous voyez l'exemple de deux malades qui ont des architectures simples la première à gauche ce qu'il est important de comprendre c'est que cette architecture clonale est bien la photographie à l'instant T de la composition clonale des cellules du malade et donc vous voyez ici que ce patient-là a une hématopoïase résiduelle dite wild type ici donc non mutée pour le panel de gènes étudié qui est assez importante et vous voyez que ce clone wild type a acquis une mutation dans l'initiatrice dans le gène JAK2 et alternativement sur une autre cellule une mutation de T2 et ce clone JAK2 responsable de néoplasie myeloproliférative chez ce malade évolue et devient homozygote par recombiné homologue qui est un événement fréquent dans ce type de maladie avant d'acquérir vous voyez une mutation de TP53 ici sur ce clone JAK2 homozygote donc c'est un clone doublement muté de JAK2 homozygote TP53 hétérozygote chez ce deuxième malade ici vous voyez encore une fois une hématopoïase résiduelle normale je dirais assez importante avec l'acquisition d'un gros clone responsable de néoplasie myeloproliférative et porteur d'une mutation calaire cette fois le gène de la caleréticuline l'état hétérozygote et vous voyez que cette mutation de la caleréticuline va être associée dans deux clones différents à des mutations indépendantes de TP53 dans deux clones différents avant de subir une recombinaison homologue sur le clone TP53 et de manière indépendante tout seul quand on regarde maintenant vous voyez des architectures clonales un peu plus complexes vous voyez que rapidement la hiérarchie clonale se complexifie rapidement et vous voyez encore une fois ici chez ces deux malades même une hématopoïase résiduelle quand même assez importante avec encore une fois l'acquisition d'une mutation initiatrice comme événement leucémique et sur ce clone initiateur encore une fois l'acquisition d'une mutation de TP53 après cette acquisition de clone TP53 une acquisition d'une mutation de TET2 et la recombinaison homologue qui va s'effectuer sur le gène JAK2 avec un clone final ici je dirais qui sera homozygote JAK2 TET2 hétérozygote et TP53 hétérozygote on a l'acquisition d'autres clones de manière indépendante je parlerai ce malade-ci est intéressant également puisque vous voyez ici que c'est un malade qui à partir de son métopoïase normale va développer trois clones différents deux clones TET2 un clone JAK2 et vous voyez ici que seul le clone JAK2 évolue au niveau clonal avec une acquisition d'une mutation de TET2 un autre clone qui devient homozygote et sur ce double clone JAK2 TET2 ici encore une fois l'acquisition d'une mutation TP53 à l'état hétérozygote voilà c'est un petit peu rébarbatif mais un dernier malade pour vous montrer que ces malades sont très hétérogènes vous voyez ici qui peut présenter des architectures clonales très complexes vous voyez ici ce malade qui présente 12 clones différents avec une hématopoïase résiduelle assez faible finalement et encore une fois l'acquisition d'abord d'une mutation initiatrice qui devient homozygote avant l'acquisition de mutations dans des gènes qui sont considérés comme de mauvais pronostics et finalement l'acquisition vous voyez ici chez ce malade de sept mutations TP53 différentes ce qui représente bien la complexité chez ce malade alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion finalement de ces architectures clonales la première c'est concernant les mutations initiatrices quelque chose qui était bien évidemment connu et fort heureusement on le retrouve ici sur les architectures clonales c'est que les mutations initiatrices sont des événements précoces dans le sémogenèse des néoplasies myeloprolifératives avec les mutations de l'épigénétique comme TET2 ou DNMT3A en ce qui concerne TP53 vous voyez qu'il y a un profil qui se distingue c'est qu'on observe que ces mutations sont des mutations tardives elles ne contribuent pas à la jeunesse de la maladie mais plutôt à son évolution clonale et clinique finalement et que ces mutations apparaissent toujours dans un clone porteur d'une mutation initiatrice de JAK2 ou de KALER dans notre étude et lorsque plusieurs clones sont présents les mutations sont présentes dans des clones indépendants alors en conclusion j'espère vous avoir convaincu que l'étude de l'architecture clonale dans les tumeurs hématologiques aujourd'hui capitale puisqu'elle permet de refléter l'évolution clinique des malades quelque chose dont j'ai moins parlé qui est en cours d'étude c'est d'essayer de regarder quelle est la réponse au traitement de ces différents clones lorsqu'on ajoute de l'interféron ou de l'hydroxyurée aux malades ces architectures clonales sont bien évidemment comme vous l'avez bien vu le reflet de l'hétérogénéité des malades et de leur profil clinique et donc on considère bien évidemment que l'évolution clonale est une des explications de l'évolution clinique quelque chose qui est vraiment à retenir mais pour mieux évaluer ça évidemment des études longitudinales sont nécessaires comme par exemple étudier les cellules des malades au diagnostic et à l'évolution clinique ou à la transformation en leucémie du myeloblastique je vous remercie de votre attention merci beaucoup est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat est-ce que vous aimeriez avoir plus d'informations sur ces technologies je pense que ça a été tellement clair qu'il n'y a même pas de questions je pense qu'il n'y a pas d'informations je pense qu'il n'y a pas